Bonjour à toutes et à tous les amis c'est Gaël de Toulon j'espère que vous allez bien On se retrouve sur une vidéo Clash Royale où j'ai un pote qui m'a gentiment passé un deck Il m'a dit teste ça c'est une tuerie donc les potes J'ai bêtement reconstitué le deck qu'il m'a donné C'est un deck que je connais parce qu'on s'en est déjà servi sauf qu'on mettait pas le bûcheron On mettait je sais même plus ce qu'on mettait à la place en fait peut-être des flèches même Et du coup c'était le fameux deck qu'on avait rushé à 5500 trophées je crois avec Donc je me suis dit qu'on allait se tester en live Merci à Blackstar au passage des Nova French Army Qui m'a gentiment passé ce deck Et j'espère que vous avez été gâtés les potes pour Noël au passage Donc là on est contre un mec Terry4958 trophées Donc on est assez bas là Pour l'instant on est assez bas on est dans la semaine de rush Franchement j'espère finir à 5005 mais à mon avis c'est mort A mon avis c'est mort je vais pas vous mentir mais je vois pas comment on peut y arriver là J'arrive tout juste à taper les 5100 cette saison 5100, 5125 Là j'ai des rushs de fou en testant plein de decks Mais j'ai du mal franchement j'ai du mal Saison compliquée donc ils ont changé un petit peu la méta Les top joueurs me passent pas mal de decks Je vous fais des vidéos dessus mais moi j'ai eu un petit peu du mal à les jouer Donc alors là on se fait agresser Là on se fait agresser de fou Le mec il joue 3 mousquetaires Forcément on a un deck avec la horde gargouille Les gargouilles etc Donc le mec il a esprit de feu fournaise il a tout pour nous contrer En ce moment j'ai l'impression de trouver des counters à tout A toutes les attaques c'est un truc de fou Là on va quand même essayer de push la horde Alors 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 la horde il en reste pas mal Il reste pas mal de gargouilles si elle pouvait taper la tour ce serait pas mal Oh c'est bon ça Oh c'est bon ça Oh c'est bon ça Oh il contre pas Oh il a plus rien pour contrer On va lui prendre la tour Ok une tour chacun sauf que nous On a les extracteurs de posé Ça c'est important Il met une fournaise Ok il a paniqué c'est bon ça On a fait une entame dégueulasse Et on voit qu'on s'est vite repris On a bien géré Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal Parce que là à mon avis le golem à droite c'est pas mal Pour stopper les esprits de feu J'ai pas du tout envie qu'il commence à gratter l'extracteur à bosse Alors le géant royal Il va falloir le shooter Il crame ses esprits de feu ça c'est cool Ça c'est cool parce qu'il a cramé la fournaise Ses esprits de feu normalement si on met une horde Je pense qu'on est pas mal Il envoie sa bûche Ah il est en panique Il est en panique notre ami Terry Je sens que c'est une attaque qui peut Ça peut finir en perfect ça Enfin en tout cas ça sent plutôt bon On a plus d'extracteurs mais on est pas mal Le golem il a la moitié de sa vie Le bûcheron Ce qui est cool avec le bûcheron c'est quoi Vous avez vu à la vitesse qu'il a défoncé le gang de gobelins C'est énorme Et le bûcheron il a encore un petit peu de vie Le petit zap Oui on a sauvé le bûcheron On est pas mal Alors il y a le sort de rage qui accélère un petit peu tout Ça va quand même être tendu de le perfecter là Quoi que si Ça passe ça passe ça passe On fait une victoire Première victoire Match un petit peu bizarre En tout cas on se rend compte que le deck Le deck de Blackstar Il est plutôt super Super efficace pour le coup Franchement c'est pas mal A la fin on en parle un petit peu Si vous voulez pour quelques astuces Moi c'est vrai que je suis vraiment plus spécialisé Sur les decks golems les potes J'ai vraiment tout testé Et les 3 mousquetaires Dieu sait que j'en pense du bien Mais Dieu sait qu'en ce moment Quand je prends les 3 mousquetaires Je tombe contre boule de feu Zapp Buche Enfin j'ai les counter de fou furieux Donc d'ailleurs dites moi en commentaire Si vous voulez qu'on fasse une vidéo J'ai vu que Tom G du Zor Joua un deck 3 mousquetaires soins Comme à l'époque Et ça me plaît beaucoup Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire Si vous voulez qu'on fasse une vidéo dessus Alors la deuxième game On est contre Anonymous Des Nova Là déjà ça va Ça risque de se compliquer Les Nova en général Ça joue super bien C'est du level 13 en plus Là ça va être chaud Alors il sort une sorcière Sorcière de la nuit niveau 2 Ça encore ça va C'est pas très haut Par contre il a les épiques de niveau max Putain Ça c'est cool Le jour où j'ai foudre et baby drag de niveau max Franchement on se fera un mauvais deck Golem comme on faisait à l'époque Avec le baby drag Foudre et tout Un truc de bourrin Je pense que ça pourra le faire Alors on va mettre l'extracteur Au milieu des deux tours J'ai un peu la voix prise Les potes C'est la cata C'est la cata J'arrive pas à me remettre De l'espèce de crève Que j'ai chopé Alors là Il lance pas de mineur Il lance pas de roquet Donc ça c'est cool Il joue l'extracteur en face Par contre ça c'est dommage Du coup on prendra jamais davantage Oh on pose le golem 8 en même temps Alors là les potes Deux level 13 qui s'affrontent Avec les mêmes troupes Là c'est le skill qui va Qui va compter Donc on va essayer de faire pour le mieux Je pense que je peux tenter Les trois mousquetaires Ouais C'est un petit peu risqué Mais il a peut-être pas de boule de feu En tout cas on va vite le savoir J'espère juste qu'il n'est pas à foudre Alors Alors pour l'instant il en voit rien On met des gargouilles à droite Pourvu que le golem n'explose pas Sur les gargouilles Non 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 ça va Ok on est pas mal du tout On est même super bien Il a pas Il a tout focus Sans attention sur la défense en fait Donc là oh il va prendre cher Oh il va prendre cher C'est là que j'aime le bûcheron C'est là que j'aime le bûcheron Parce que là ça fait du taf Il a un bûcheron aussi Un niveau en dessous par contre Donc là j'ai un avantage Et là on va lui défoncer la tour Faut qu'on prenne l'extracteur Le peu qu'il reste Parfait Là on est bien Nous on a posé l'autre extracteur Dans la précipitation Donc il reste 1 minute 10 Et là je vous dis Qu'on peut pas perdre la gain Tout simplement Parce que Alors il pose un extracteur Donc là c'est le moment nous De remettre un golem Dès qu'on peut Tout au bout Dans la tour du roi Comme on fait tout le temps Tout au bout de la map Le plus loin possible les potes Qu'on ait bien le temps De poser les 3 mousquetaires Ou éventuellement même un bûcheron Ça peut être intéressant de le poser On aurait presque pu Aller chercher le perfect aussi Franchement on aurait pu Ça l'aurait un petit peu Ça l'aurait peut-être Un petit peu gêné Parce que du coup Il aurait pas pu forcément Envoyer son push Comme il va faire là Il aurait été obligé De diviser ses troupes Entre appuyer un petit peu son golem Et défendre le côté droit Donc c'est ce qu'on aurait dû faire Je pense Là honnêtement J'ai fait peut-être Une petite erreur Là le baby drag Faut qu'il tombe Ok le baby drag Il tombe Les mousquetaires Elles sont encore en vie Ah il conteste pas Les mousquetaires C'est un fou lui Lui c'est un fou Les mousquetaires Il faut bien sûr les contester Faut avoir les troupes pour Mais ne laissez jamais Les 3 mousquetaires taper C'est du niveau bas Ça fait Voilà Là il perd sa deuxième tour Mais là Là il est mort Le mec peu cher Là il est mal engagé Alors il pose un baby drag Tranquille Tranquille Il défend comme s'il y avait égalité Il défend Sauf que bon Mon pote Il reste 5 secondes 4 3 2 1 Et ciao Allez Ça c'est fait Deuxième victoire d'affilée Avec le deck de Blackstar En même temps On est bas au trophée les potes C'est normal quand Bon là c'était du level 13 Il avait des Epic Max et tout Donc on n'a pas d'avantage sur lui Mais on est quand même bas 5 000 sur la dernière semaine de saison Je suis assez J'insiste là dessus Mais franchement je suis déçu Je sais pas combien vous êtes en trophée D'ailleurs Dites moi en commentaire Un petit peu à combien Les Epic Votre niveau d'Epic Et votre nombre de trophées Ça m'intéresse Ceux qui ont la chance Dans les Epic Max C'est surtout vous Qui m'intéressez en fait Ou Epic 7-8 Vous vous m'intéressez Allez en commentaire On va parler un petit peu J'ai vraiment envie de savoir Un petit peu Où vous vous situez Si vous êtes au dessus de moi En dessous C'est ça qui m'intéresse Donc le deck les potes Je vous l'ai montré vite fait Mais de toute façon Vous l'avez vu au début N'hésitez pas à mettre pause Essayez de le reconstituer Et voyez un petit peu Oh c'est un joueur français On tombe sur Joao Donc il me semble Que c'est un clan français Je suis pas du tout Sûr Mais oui Ça parait Ça parait en être Ouais il insiste lourdement Avec les Les émotes Donc là lui Je pense qu'il Je pense que c'est Un copain FR Alors on va placer Notre extracteur Est-ce qu'il a une roquette Un mineur Quelque chose pour nous casser Le délire ou pas Oh là là Il a le mortier Il a le mortier Alors on a fait une vidéo Sur le mortier Il y a pas longtemps Sur le deck cochon mortier Qui est hyper hyper fort Mais je le déteste Mais d'une force Je trouve que c'est anti-joueur C'est hyper fort Donc je me dois De vous faire des vidéos Les potes Je peux pas faire des vidéos Que sur les decks Que je joue En tout cas sinon Ce serait tout le temps Du golem Y'aurait pas d'intérêt Mais en l'occurrence Ouais je trouve que c'est Un tue jeu quoi Ça ça Les mecs ils gagnent des fois Sans mettre le pied dans votre corps Donc là Là on est mal barré Là on s'est pris 1000 dégâts Il le sait Il se fout de notre gueule Bon lui il est taquin Il se moque de nous Ça c'est un petit peu Ça fout un petit peu les boules Mais il se moque de nous De toute façon Clairement le mec Il sait qu'il a l'ascendant Parce que forcément Je cycle deux fois plus lentement Que lui Donc il va forcément Prendre l'avantage sur moi Et ça va être un petit peu chaud Alors le golem S'il pouvait prendre le focus Du mortier Ce serait cool Et bah non Et bah non Ce serait beau mais non Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on tente Est-ce qu'on tente Ouais je pense que c'est pas mal De faire ça On aurait pu tenter aussi De Enfin tenter Si t'étais risqué Mais tenter de mettre Les trois mousquetaires On aurait attendu Deux trois secondes de plus On aurait pu tenter ça Oh là là Oh on est pas mal Oh le bûcheron Qui gratte les archers Et ses cadeaux Et fallait pas troller mon poteau Fallait pas troller Tu vas le regretter Voilà ça c'est fait Donc là je trouve Qu'on a eu pas mal de réussite Parce que normalement Mortier Enfin bon Médek golem Donc celui-là ou d'autres Contre le mortier Vous galérez On galère parce que Voilà on cycle moins vite J'en ai déjà parlé cent fois Oh le perfect d'entrée Oh c'est bon ça Ok bah comme quoi Les potes Faut jamais dire jamais Je perds 8 fois sur 10 Contre le mortier Mais en l'occurrence En vidéo On aura gagné Donc on aura fait un 3 sur 3 On a 5050 Alors 5048 exactement C'est pas génial Mais c'est déjà mieux que On limite à peu près la casse Donc les 5200 En fin de saison C'est le strict minimum Clairement les potes C'est le strict minimum Les 5005 Ça va être tendu Je pense que ça va être mort même Mais si on pouvait y arriver Ce serait vraiment génial Donc le deck les potes Vous le connaissez Faites très attention Trois mousquetaires Vous avez vu sur la dernière game On les a pas jouées Suivant le mec Ce qu'il a en face Ne les jouez pas Voilà Si la boule de feu Zap Buche Comme je disais Ne les jouez pas Vous allez vous faire défoncer Ça vira rien Et en tout cas Bah tout ce qui est hors de gargouille Gargouille C'est plutôt super fort Pour contrer des decks ballons Même si on en croise pas beaucoup Moloss ballon aussi C'est pas mal Moloss ballon d'ailleurs Mais non On les contre pas mal Avec ce deck là Donc les potes J'espère que ça vous aura plu J'espère que vous passez Des bonnes vacances Je vais pas rappeler dans la vidéo Pour une fois Mais n'hésitez pas à rappeler A lâcher votre plus beau pouce bleu Sous la vidéo Si vous avez kiffé Grosse bise à tous Et j'ai un gros Gros deck Pekka Qui arrive A 5800 trophées Je pense que vous allez vous régaler Les amis Grosse bise à tous A très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance